Monsieur Mariton, nous sommes en direct, si vous nous donnez une petite minute. Alors vous avez brandi ce code civil, vous avez posé la question de la célébration d'un mariage par un maire et de la difficulté que vous aurez, vous avez même dit on va être ridicule. Qu'est-ce que c'est exactement ? On nous attaque au motif qu'on ferait de l'obstruction, moi je pose des questions sérieuses et solides. Le code civil est ainsi rédigé. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Non, elle appartient au père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. Je suis maire de Cré dans la Drôme, je vous y invite, je lis cet article et cet article ne change pas avec le projet de loi. Alors soyons sérieux, si j'ai devant moi, parce que si par malheur la loi est votée, je l'appliquerai, si j'ai devant moi un couple de deux hommes ou de deux femmes, je leur lis, l'autorité parentale appartient au père et mère, mais ils mettront une tarte à la figure, ils vont se dire, de qui se moquent-ils ? J'ai en face de moi un homme et une femme. J'ai en face de moi, pardon, deux hommes ou deux femmes. Et je leur explique que l'autorité parentale s'applique au père et mère, ils vont se dire, mais tiens, Mariton, on savait qu'il était militant contre le mariage homo, et voilà, Mariton, il n'applique pas la loi. Eh bien si, Mariton, il applique la loi. Sauf que la loi, elle est bien faite, l'autorité parentale appartient au père et mère. Apparemment, ni le gouvernement ni la commission n'ont vu ce problème. Enfin, qui travaille dans ce gouvernement ? Qui travaille dans cette majorité ? Voilà. Alors, moi, je pose des questions solides. À dire vrai, la ministre a fait preuve d'une extrême distance par rapport au travail de la commission, qu'elle n'a pas l'air de beaucoup considérer. Et s'agissant du groupe socialiste, vous avez entendu la défense, le commentaire ? C'était sur les couleurs de mes pulleaux verts. Écoutez, moi, je pose... Et le Conseil d'État, là ? Il y a une suspension pour dire qu'il faut examiner les arguments du Conseil d'État. Ce serait intéressant d'avoir les arguments du Conseil d'État, ceci étant la transition administrative en France, et que les arguments du Conseil d'État ne sont pas transmis systématiquement aux assemblées. Mais si le gouvernement, et il a plutôt intérêt d'ailleurs, veut conforter sa position sur la solidité de ce texte, c'est son intérêt, le gouvernement, de nous le transmettre. Mais en tout cas, moi, je pose des questions tout à fait solides. J'aimerais bien avoir des réponses, et pas uniquement sur la manière dont les députés sont habillés. J'aimerais bien avoir des réponses.